Bonjour ! Désolée de vous déranger, on a un petit problème avec votre QuestioZoop. Ah bon ? Vous allez le réparer alors ? Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire, c'est un ancien modèle. Entre nous, vous devriez télécharger l'appli. L'appli ? Bah oui, l'appli QuestioZoop. Ah bon ? Bah comme ça vous recevrez des capsules virtuelles. Ah, et ça, ça tombe pas en panne alors ? Non, pas que je le sache, mais bon faut bien régler les paramètres. Bon, ça doit aller, je vais aller voir. C'est l'unité centrale. On va bien. Au revoir. Merci, au revoir. Là, c'est sûr, les paramètres ne sont pas bien réglés. Ça va Sam ? Oui, oui, ça va, mais je crois que je vais devoir travailler avec un casque. Tu as pu récupérer une question ? Oui, regarde. Bon. Alors... C'est une question de Héléna. Cher Sam, mon oncle Henri dit que les machines vont bientôt nous remplacer. Est-ce que c'est vrai ? Si oui, je veux bien une machine qui fait mes devoirs et qui met la table à ma place. Bien vu Héléna ! Et c'est parti mon kiki ! Ah, Héléna, tu as soulevé la question du rôle des machines et de la manière dont on interagit avec elles. Et ça, c'est une question super importante. À mon avis, les machines ne voudront jamais faire tout le travail des humains. Elles préfèrent s'amuser ! Oui, enfin Léo, moi je crois que les machines, en fait, elles ne vont pas avoir tellement le choix. Ce que je vous propose, c'est de voir comment les machines font pour faire tout ce qu'on leur demande. C'est parce que les machines sont très intelligentes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elles ont l'air très intelligentes parce qu'elles arrivent à calculer très très vite. Mais c'est quand même un peu une illusion. Parce que derrière toutes leurs capacités, eh bien en fait, il y a beaucoup de travail qui est fait par des humains. Mais Sam, je suis une machine ? C'est vraiment ce que tu penses de moi ? Léonard n'est qu'une petite coquille vide ? Si je suis un questionnaute, c'est parce que je peux réfléchir, non ? Oui mais bien sûr mon Léonard, mais toi, toi t'es pas vraiment une machine, toi t'es très spécial. Ah, et pourquoi tu dis que les machines ont seulement l'air intelligents ? Et d'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle ! Qu'est-ce que tu réponds à ça Sam ? Quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, on parle simplement de machines qui ne font qu'imiter l'intelligence humaine. Et comme elles sont faites de composants électroniques et informatiques à la pointe du progrès, elles arrivent à traiter une très très grande quantité d'informations très très vite, et à résoudre tout un tas de problèmes. Et comment elles arrivent à faire tout ça Sam ? Oh ben, qu'on parle d'intelligence artificielle ou de toutes les machines ayant des composants informatiques, et bien on va devoir leur expliquer exactement ce qu'on veut qu'elles fassent. Et pour ça, on va utiliser la programmation. Programmer une machine, ça veut dire qu'on va écrire un programme informatique qui va nous permettre de communiquer à l'ordinateur exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Et pour ça, et bien on va devoir utiliser un langage que l'ordinateur comprend, parce que lui, il ne parle pas le même langage que nous les humains. Bip ! Bip 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 Mais Léonard, c'est toi que j'entends ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de traduire ce que tu dis en langage informatique. Ah, mais ce serait super simple si ça se passait comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ce sont des langages qu'on écrit, on ne les parle pas. Et si j'utilisais un traducteur pour envoyer à une machine un message en langage informatique ? Elle ferait ce que je veux ? Ah non, ce n'est pas si simple. On ne peut pas simplement traduire du français vers le langage informatique. Ce serait magnifique, mais bon. Ah, tu es sûr ? Mais oui, à chaque fois qu'on veut programmer une machine, on va décomposer ce qu'on demande de faire à la machine en une série d'instructions très claires et très précises que l'on va écrire les unes à la suite des autres jusqu'au résultat final. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Tu pourrais donner un exemple Sam ? Mais oui, par exemple à une machine, on ne va pas lui demander est-ce que tu peux me servir un verre d'eau s'il te plaît ? Si cette machine, c'est un robot d'apparence humaine, eh bien on va lui dire avance ton bras vers la bouteille jusqu'à ce que ta main touche la bouteille. Serre ta main autour de la bouteille. Serre ta main avec une telle force. Et puis, soulève ta bouteille de 10 cm. Avance la bouteille jusqu'à ce qu'elle soit à 10 cm du verre. Incline ta bouteille de 65-70 degrés. Et voilà ! Ah mais dites donc ! On doit vraiment tout lui dire à cette machine ! Mais oui, la machine, elle va faire seulement ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça qu'on doit être très clair et très précis et lui expliquer étape par étape. Et la suite ordonnée de toutes ces petites instructions, ça s'appelle un algorithme. Mais c'est très long à écrire un algorithme ! On va perdre beaucoup de temps ! C'est vrai ! Le temps qu'on arrive à écrire le programme, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais une fois qu'il est prêt et qu'on peut l'utiliser, alors là on va en gagner du temps ! Ah ! Tout va vite quand on utilise le programme, mais pas quand on l'écrit ! C'est ça ? C'est ça ! Écrire un programme informatique, ça peut prendre du temps. Et ça, ça dépend de sa complexité. Mais tout d'abord, on va devoir concevoir l'algorithme. C'est-à-dire la suite des étapes à suivre par l'ordinateur. Comme une recette de cuisine ! Et puis, on va traduire cela en langage de programmation. Des langages de programmation, il en existe plein ! On a le Java, le JavaScript, le Python, le C++, le C... Enfin, il y en a tout un tas ! Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont capables d'expliquer exactement étape par étape à la machine ce qu'elle doit faire. Je t'explique, Léonard. Tu vas écrire ton programme dans un langage qui va dépendre de ce que tu veux faire faire à la machine. On ne va pas utiliser le même langage de programmation si on veut paramétrer une machine qui fabrique des pièces de voiture, par exemple, ou si on crée un logiciel de comptabilité, ou si on veut créer une application ou des animations sur un site internet. C'est parce que certains langages sont mieux adaptés que d'autres pour arriver au résultat demandé. Et ensuite, ce programme, eh bien, il va falloir le traduire dans un langage que la machine peut comprendre. Et ça, ça s'appelle un langage machine. Cette traduction, elle s'effectue grâce à un programme bien spécifique qu'on appelle un compilateur. Mais pourquoi encore une traduction, Sam ? Parce qu'en réalité, un ordinateur ne sait faire que de simples calculs avec seulement deux chiffres, le 0 et le 1. C'est pour ça qu'on parle de langage binaire, parce qu'on n'utilise que ces deux informations, le 1 et le 0. Prenons nos téléphones, par exemple. Eh bien, nos téléphones, ce sont des machines, de petits ordinateurs. Un téléphone, c'est un tas de circuits électriques. Et les circuits électriques, ils n'ont que deux états, où le courant passe, où le courant ne passe pas. Si l'ordinateur a un seul circuit électrique, il y a deux états possibles, 0 ou 1. 0, le courant ne passe pas. 1, le courant passe. Si l'ordinateur a deux circuits, c'est un peu plus compliqué. Comme chaque circuit a deux états possibles, alors quatre situations différentes peuvent se présenter. Situation A. Le courant ne passe ni dans le premier circuit, ni dans le deuxième. On aura donc 0, 0. Situation B. Le courant ne passe pas dans le premier circuit, mais il passe dans le second. On aura 0, 1. Situation C. Le courant passe dans le premier circuit et ne passe pas dans le second circuit. On aura 1, 0. Et situation D. Le courant passe dans les deux circuits. On aura 1, 1. Retenez bien ces quatre situations. Car pour nous, les humains, qui utilisons des chiffres de 0 à 9, elles correspondent aux chiffres 0, 1, 2, 3. Je vous explique. Nous, nous avons l'habitude de compter en utilisant dix chiffres différents. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On appelle ça le système décimal. Pour compter au-delà de 9, on combine ces chiffres d'une façon particulière. Et oui, au-delà de 9, il n'y a plus un chiffre unique pour dire 10. Alors, on combine deux chiffres, un 1 et un 0. Puis, ce 0 se transforme en 1 pour faire 11 et en 2 pour faire 12, etc. Dans le système binaire, qui lui ne comporte que des 0 et des 1, on adopte une méthode similaire à celle qui est utilisée pour passer de 9 à 10. Sauf que ce petit challenge arrive un peu plus tôt, décontente de passer au chiffre 2. Résultat, en écriture binaire, il va falloir des combinaisons de 1 et de 0 ultra longues pour exprimer tout ce qu'on veut dire. Alors, allons-y ! Pour écrire notre 0 en écriture binaire, c'est facile. Vous vous souvenez des deux circuits fermés ? Donc, 0, 0, qu'on écrit simplement 0. Ensuite, pour écrire 1 en écriture binaire, on écrit 0, 1 ou plus simplement 1. Pour écrire 2, il va falloir être ingénieux. Un peu comme avec le 9 et le 10, on va devoir ajouter un rang. Bim ! On écrit 1 dans ce nouveau rang, à gauche, et on remet le rang de droite à 0. Et voilà, 1, 0. Attention hein, pas 10 ! 1, 0. Et on continue. Pour 3, notre 0 à droite va pouvoir se transformer en 1. Pour 4, à nouveau, petit défi, on va devoir ajouter un rang. On met un 1 à gauche et tout ce qui est à droite est remis à 0. On obtient 1, 0, 0. Puis, je continue en augmentant les unités. Et chaque fois qu'il le faut, je rajoute un rang. Rappelle-toi, chaque rang additionnel correspond en fait à un circuit électrique en plus. Ce qui veut dire que plus notre ordinateur a de circuits, mieux on va pouvoir communiquer avec lui et plus il va pouvoir traiter de problèmes complexes. T'as tout bien suivi Léonard ? Et donc, plus on augmente le nombre de circuits, plus on a d'états possibles et plus on a de symboles chiffrés que l'on peut communiquer à notre ordinateur. Et voilà qui va lui permettre de réaliser les tâches que nous lui demandons. D'accord Sam. D'abord, un humain traduit les instructions qu'on veut donner à l'ordinateur en langage de programmation. Puis, le compilateur retraduit tout ça en langage binaire en assemblant des 0 et des 1. C'est ça. Mais par contre, c'est pas facile pour nous d'écrire directement en langage binaire parce que nous sommes habitués à notre système décimal fait de 10 chiffres allant de 0 à 9. Prenez par exemple pour écrire le chiffre 19. Eh bien, en langage binaire, ça donne 1, 0, 0, 1, 1. Ça fait beaucoup de chiffres quand même. Donc, vous voyez, ça peut vite devenir compliqué. Et si je veux écrire « Hello les questionnautes » en langage binaire ? Ce sont des lettres, pas des chiffres. Ça donne quoi Sam ? Eh bien, chaque lettre ou caractère correspond à un nombre décimal. Donc, comme on va traduire ça en langage binaire, eh bien, ce message-ci, ça va donner… 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, pfff ! Je suis déjà fatigué Sam. Maintenant, je comprends pourquoi il y a des langages de programmation et des compilateurs. C'est pour coder sans avoir le super cerveau d'Einstein. Mais oui, on peut voir les choses comme ça. Mais vous savez, Einstein, il n'avait pas qu'un super cerveau. C'est surtout qu'il aimait ce qu'il faisait. Et donc, ça lui donnait du courage et de la patience dans ses recherches. Et moi, j'en connais des gens qui codent et qui sont passionnés. Vous savez, coder, ça peut être super créatif. Donc, si j'ai bien compris, un peu d'algorithme par-ci, de la programmation par-là, et hop, je peux parler avec les ordinateurs et les machines. Exactement. Si vous apprenez à coder et donc à écrire en langage de programmation, eh bien, vous pourrez communiquer avec les ordinateurs et même les diriger. Et puis après, vous allez pouvoir créer des applications pour votre smartphone, des jeux vidéo. Il existe même des langages informatiques qui permettent de créer des sites internet. C'est formidable. On peut faire des milliers de choses grâce à l'informatique et au code. Mais oui, des milliers de choses, Léonard. Et j'espère qu'Elena a compris. Les nouvelles technologies, basées souvent sur la connaissance de l'informatique, vont continuer à se développer dans l'avenir. Et donc, il y a déjà de nombreux métiers qui existent, mais il y en a de nouveaux qui vont continuer à se créer, justement pour développer ces technologies. Elena, si tu te décides à coder pour développer des nouvelles technologies, viens me voir. J'ai plein d'idées et on pourra faire ça ensemble. Et d'ailleurs, Elena, est-ce que tu savais que la première personne à faire un programme informatique, eh bien, c'était une femme, l'anglaise Ada Lovelace en 1843, en travaillant sur le projet de machine de calcul programmable du mathématicien Charles Babbage. Avec toute cette programmation, j'ai un peu chaud. Est-ce que tu pourrais ouvrir la porte, Sam ? Euh, bah oui, mais pour ça, je vais avoir besoin de beaucoup d'instructions. Mais tu n'es pas un robot. Bah, pourquoi pas ? Ah, tu veux jouer avec moi ? D'accord, Sam. Alors, voyons. Bon, Sam va ouvrir la porte. Zut, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, allez, je vais t'aider. Je vais déjà me mettre debout, d'accord ? Alors, par quelle instruction commencer ? Bon, Sam fait un quart de tour à droite. Avance jusqu'à la porte. Hmm... Sam, lève ton pied droit de 10 cm. Sam, avance ton pied droit de 30 cm. Sam, descends ton pied droit de 10 cm. Sam, lève ton pied gauche de 10 cm. Sam, avance ton pied gauche de 30 cm. Sam, descends ton pied gauche de 10 cm. Si je continue comme ça, ça risque d'être long. Voyons, euh... Sam, répète les 6 instructions que je viens de donner, jusqu'à ce que je dis stop. Stop ! Maintenant, lève ton bras droit. Hmm... Je sais. Si Sam joue au robot, elle va rester comme ça tant qu'elle ne recevra pas une autre instruction. Hmm... Je n'ai plus qu'à aller la chatouiller sous le bras. Et là, elle fera tout ce que je demanderai dans n'importe quelle langue. Ne bouge pas, Sam ! J'arrive ! Oh non, Sam ! Tu ne peux pas baisser ton bras, je ne t'ai pas donné d'instructions. Ah, oui, mais j'ai oublié de te dire qu'il est interdit de chatouiller un robot. Ah, ah, ah ! De toute façon, je pense que tu as très bien compris comment donner des instructions à une machine. Bon, j'ouvre la porte ? T'as encore chaud ? Non, Sam, ça va mieux. Dis, Sam, si je veux apprendre à coder de vraies machines qu'on ne chatouille pas, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, le plus simple pour commencer, c'est de télécharger une application qui va vous apprendre à coder. Vous pouvez aussi suivre des cours en ligne ou dans des manuels. Et si vous voyez que ça vous plaît vraiment, vous pouvez aller voir dans une école ou dans un centre de formation. Ah oui ? Je vais chercher une appli. Attendez, je vais vous montrer à vous tous un super outil pour coder tout en s'amusant. Ça s'appelle Scratch. Et en plus, vous allez voir, c'est super facile de trouver Scratch sur Internet. Attendez, je vous projette mon écran d'ordinateur. Scratch, c'est une interface qui permet de créer des jeux vidéo en deux dimensions. Et aussi des petites animations. C'est un super outil pour apprendre ce que c'est que le codage informatique et découvrir comment les ingénieurs font pour donner des instructions aux ordinateurs. D'abord, dans votre navigateur Internet, vous allez devoir taper Scratch pour ensuite entrer sur la plateforme en ligne. Une fois que vous êtes inscrit, vous pourrez vous connecter et une fois sur la page d'accueil, vous cliquez sur Créer pour entrer sur l'espace de création. Et voilà, nous sommes prêts à commencer. Si on programmait un petit jeu, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, on va faire ça les doigts dans le nez. La page est divisée en quatre parties. Toute cette zone à gauche va permettre de sélectionner différents types d'instructions. On va pouvoir définir les instructions qui s'appliquent à chaque personnage ou objet présent dans le jeu. Et ces instructions, elles vont venir s'empiler ici, sur cette grande page blanche qu'on appelle aussi la zone de script. Ensuite, cette partie-là, à droite, qu'on appelle la scène, va me donner un aperçu de ce que je crée. Et enfin, ici, je vais pouvoir voir les objets et personnages inclus dans mon projet. Si on commençait par donner un nom au projet. Super jeu ! D'accord Léo, j'écris ça ici. Voilà. J'ai bien envie de changer de personnage. D'ailleurs, dans Scratch, on ne dit pas personnage, mais sprite. Oui, c'est bizarre comme nom. Et en fait, ça veut dire lutin en anglais. Pour changer, je vais d'abord supprimer le sprite chat en cliquant sur la croix. Allons maintenant choisir un autre ici. Regardez, il y en a plein ! Oh, mais regardez, c'est incroyable ! Là, on dirait moi. Et clique ! Me voilà sur la scène. Et je vais appeler le sprite Sam. C'est cool ! Oh, je dois vous dire qu'une bonne partie des sprites ont plusieurs costumes. Ça ne veut pas dire que notre mini Sam va mettre un tutu ou un pantalon à bretelles, mais plutôt qu'il existe différentes images du même personnage dans différentes positions. Ça va être super utile pour créer des petites animations. Ah, et maintenant, choisissons un arrière-plan pour la scène. On clique ici sur la petite loupe et j'ai envie que notre petit jeu se passe là. Ah, c'est la première fois que je vais dans l'espace. Maintenant, retournons dans la zone de code pour définir ce qu'on va me faire faire sur cette mystérieuse planète. Il faut s'intéresser à la partie gauche de l'écran. On y trouve toute une série d'instructions classées par catégories, chacune avec une couleur différente. D'abord, en bleu, on voit les instructions de mouvement qui déterminent comment le sprite va bouger et qui permettent aussi de déterminer sa position. Ensuite, en violet, ce sont les blocs d'instructions qui permettent de modifier l'apparence des sprites et par exemple de leur faire dire des choses. Après, en rose magenta, il y a les blocs sons pour pouvoir ajouter toutes sortes de sons. En jaune, les blocs événements permettent de déclencher un événement. Par exemple, le lancement du jeu avec le petit symbole du drapeau vert. Ensuite, les blocs contrôle en orange. Ils sont utiles pour déterminer si une action ou une autre doit être effectuée ou non. Il existe encore d'autres catégories, mais vous pourrez découvrir tout ça par vous-même en faisant des petits tests sur vos ordinateurs. Alors alors, revenons à notre SAM. Je vais d'abord réduire un peu sa taille. Puis, si je veux qu'il se passe quelque chose pour mon personnage, je dois glisser l'instruction que je veux lui donner dans la zone de script. Si je veux qu'il aille ici, je glisse l'instruction ALER A qui va définir sa position grâce à des coordonnées X et Y qui correspondent à la position de haut en bas et de gauche à droite de notre personnage. Alors, on n'oublie pas de commencer par l'événement quand le drapeau vert est cliqué. Ça veut dire que l'instruction ALER A va être exécutée et que le sprite SAM ira à la position définie pour lui quand le joueur cliquera sur le drapeau vert qui lance le jeu. Je vais créer ensuite un contrôle pour le saut. Je choisis pour ça l'événement quand la touche ESPACE est pressée. Ça veut dire que les instructions placées en dessous de cette instruction d'événement vont être exécutées à chaque fois que le joueur appuie sur la touche ESPACE. Je vais maintenant dans les blocs de mouvement et je prends l'instruction AJOUTER A Y qui est le nom de l'axe vertical pour y ajouter 18. Et ensuite, avec le bloc CTRL répété, ici, je demande que cela soit répété 10 fois d'affilée pour que SAM monte assez haut. On va avoir l'impression que la cosmonaute monte une seule fois, mais en fait, elle fait très vite 10 mini-mouvements vers le haut et cela donne un mouvement moins rapide que si on avait ajouté une fois 180 à Y. Puis ensuite, avec le clic droit, je recopie et j'ajoute le même bloc d'instruction pour lui dire de redescendre. Du coup, pour aller vers le bas, on ne met plus 18 mais moins 18. Et voilà le travail ! Un mouvement vers le haut, un mouvement vers le bas, hop, ça nous fait un saut ! Je n'ai plus qu'à cliquer sur le drapeau vert pour commencer, puis chaque fois que je presse la touche ESPACE, notre petite cosmonaute saute. Je vais maintenant choisir un obstacle. C'est aussi un sprite que je vais aller chercher dans la catégorie nourriture. Une fraise mutante ! Ça, c'est un sacré obstacle ! Je choisis ce costume-ci, puis ensuite, je change sa taille. Je passe par exemple de 100 à 35. Ensuite, je l'oriente dans la bonne direction avec la commande de direction. Je veux que la fraise parte d'ici, hop, et je vais écrire son code. Quand le drapeau vert est cliqué, donc au début du jeu, je lui dis d'aller à l'endroit que j'ai choisi. Puis, de glisser horizontalement jusqu'à l'autre côté de la scène. Pour la fraise, c'est X qui est sa position sur l'axe horizontal. Je vais la modifier en mettant un moins ici devant. Ce n'est pas tout, car je veux que la fraise répète encore et encore et encore ce même mouvement. Pour cela, on utilise l'instruction répétée indéfiniment qui vient entourer les deux instructions de mouvement. Regardez ! On a l'impression qu'une nouvelle fraise apparaît sans arrêt. Mais en fait, c'est le même sprite qui fait le même mouvement en boucle. Malin, non ? Je vais maintenant dire au sprite fraise que lorsqu'il touche notre petite Sam, le jeu s'arrête. Pour cela, je reprends l'événement drapeau vert cliqué et j'indique une condition avec un Si. Puis, je vais dans capteur prendre l'instruction touche le Sam. Bon, ce n'est pas très français comme formulation, mais vous avez compris. Et quand la fraise mutante touche le sprite Sam, ça stoppe tout à condition que ce bloc d'instruction se répète indéfiniment. Sinon, la pause serait trop rapide, presque invisible. Allez, on va essayer. Je clique sur le drapeau vert. J'appuie sur la touche espace de mon clavier pour faire sauter Mini Sam. Et… et voilà ! Quand elle ne saute pas à temps pour éviter la fraise, la partie s'arrête. Pour finir, ajoutons un système de score comme dans la plupart des jeux vidéo. Je vais sur Variables et je crée une variable que j'appelle score. J'indique qu'au début de la partie, la variable score est à 0. Ça, il ne faut pas le répéter. Ensuite, j'ajoute 1 à la variable à chaque fois que la fraise traverse la scène. Et ici, ça se répète. Et je n'oublie pas de préciser qu'il s'agit bien de la variable score. Et voilà ! J'ai créé un petit jeu simple que vous pourrez tous reproduire. Oh mais c'est génial Sam ! Je sens que je vais m'amuser comme un petit fou avec Scratch. Et voilà mes chers questionnautes ! Tout comme Léonard, vous allez pouvoir vous amuser et créer de super jeux ou de super animations. C'est cool ! Alors à la prochaine ! Au bureau des questions, on n'a pas fini de se creuser les méninges ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !